eGoogle est une page d'accueil de Google que vous pouvez personnaliser avec des gadgets de manière à retrouver dès que vous ouvrez votre navigateur internet les outils que vous utilisez fréquemment comme par exemple la météo, les actualités, etc. Pour bien commencer avec eGoogle, cliquez simplement tout en haut sur le lien « Plus ». Ensuite, à l'intérieur de ce menu déroulant, choisissez ici « Encore plus ». A l'intérieur de cette liste de fonctionnalités, vous avez sur la gauche, ici, une petite maison aux couleurs de Google et un lien qui s'appelle eGoogle. Un simple clic à cet endroit-ci pour bien commencer avec eGoogle. Maintenant, sélectionnez les différents centres d'intérêt. Par exemple, je vais choisir ici « Actualité », « Divertissement », « Musique » et « Technologie ». Ainsi, ma page eGoogle sera directement personnalisée en fonction de mes centres d'intérêt. Ensuite, je vais choisir un thème. Je vais par exemple choisir ce thème-ci simplement en cochant la petite case qui se trouve en face. Si vous conservez le thème par défaut de Google, vous aurez une page toute blanche. Vous pouvez ensuite sélectionner le lieu. En effet, certains gadgets ont besoin de connaître le lieu, notamment le gadget de la météo par exemple. Donc, je choisis bien ici le territoire France. Donc, vous avez une liste avec un certain nombre de pays. Je clique sur France et vous pouvez choisir ici la ville en rentrant soit le nom de la ville, soit le code postal. Une fois que vous avez fait ces différents choix, cliquez simplement ici sur « Afficher votre page » pour afficher une première fois votre page eGoogle. Vous avez une nouvelle interface qui est disponible actuellement. Je clique simplement à cet endroit-ci pour essayer la nouvelle interface. Très bientôt, vous arriverez automatiquement sur cette nouvelle interface. Donc, vous n'aurez pas à faire ces manipulations-ci. Je confirme en cliquant ici sur « Nouvelle interface » pour pouvoir profiter maintenant de la nouvelle interface de eGoogle. Le message de confirmation apparaît et donc un message de bienvenue que je peux fermer. Sur cette page, vous avez un certain nombre de gadgets. Les gadgets sont annoncés avec une petite barre comme ceci qui contient un titre « Google Actualité ». Ici, « Recherche avec Google ». Ici, « Date et heure ». Ici, « La météo », etc. Vous pouvez déplacer ces différents éléments. Par exemple, pour la météo, il me suffit de positionner le curseur de la souris sur la barre de titre du gadget. Je clique. Je maintiens le bouton de la souris appuyé et je peux déplacer la météo, par exemple, en première position en haut à droite. Si je souhaite agrandir un gadget, pour mieux le voir, je peux le faire simplement en positionnant le curseur de la souris sur le gadget. Ensuite, je clique tout en haut à droite sur la petite flèche comme ceci. Un simple clic et vous le voyez, je peux agrandir le gadget. J'ai donc maintenant accès à la météo avec des prévisions sur la semaine et je peux même avoir un petit peu plus bas une carte Google Maps. Pour refermer ce gadget et le réduire, je clique à nouveau tout en haut à droite sur la petite flèche comme ceci. Vous pouvez ainsi consulter très rapidement des informations de vos gadgets. Vous avez aussi un certain nombre d'options à l'intérieur de vos gadgets. Il vous suffit pour cela de positionner le curseur de la souris dans la barre titre du gadget pour faire apparaître, vous le voyez, ce petit engrenage. A chaque fois que vous positionnez le curseur de la souris sur une barre titre, vous avez cet engrenage qui apparaît. Ensuite, cliquez simplement sur le petit engrenage pour retrouver un certain nombre d'options. Si vous souhaitez supprimer un gadget, il vous suffit de cliquer ici sur supprimer ce gadget, ensuite confirmer en cliquant sur OK et le gadget a été supprimé. Si vous souhaitez maintenant partager un gadget par exemple par email, vous souhaitez par exemple envoyer cette vidéo rapidement à un contact. Donc cliquez simplement ici sur outils et choisissez partager ce gadget. Ensuite, vous pouvez rentrer à cet endroit-ci le nom de la personne, par exemple jean.durand.com.fr. Ensuite, simplement cliquez sur envoyer. Vous pouvez vérifier en passant l'objet et le message. Je clique sur envoyer pour envoyer ce gadget à cette personne-ci. Vous avez enfin la possibilité de faire de cette page de eGoogle votre page d'accueil par défaut. Il vous suffit pour cela de cliquer tout en haut à droite sur la petite clé à molette. Ensuite, choisissez un petit peu plus bas les paramètres, les préférences si vous êtes sur Mac. Donc je clique ici sur les paramètres et je vais retrouver les paramètres de la page d'accueil. Je peux choisir simplement, donc ouvrir les pages suivantes. Ici, je coche cette case aussi et je choisis utiliser les pages actuelles. Et j'ai donc eGoogle qui apparaît à cet endroit-ci. Une fois que j'ai effectué cette modification, je peux fermer cet onglet. Si maintenant je ferme mon navigateur en cliquant tout en haut à droite sur la petite croix rouge et que je retrouve à nouveau Google Chrome en double-cliquant dessus, par exemple, sur l'icône qui se trouve sur mon bureau, je vais me retrouver automatiquement en première page avec eGoogle. Si vous souhaitez retrouver maintenant rapidement la page d'accueil classique, il vous suffit de cliquer ici sur le petit engrenage, option. Ensuite, choisissez un petit peu plus bas, accueil classique. Un simple clic et vous retrouvez la page d'accueil classique de Google. Vous savez donc maintenant comment bien commencer avec eGoogle et les différents gadgets qu'il vous propose.